... Marc Lozano est clown-chercheur au CEAC de l'Université de Lille et rédige actuellement une thèse sous la direction d'Ariane Martinez intitulée Les clowns en France et en Allemagne 1818-1945 de drôle de type. Sa recherche est consacrée à l'étude de la figure clownesque à l'interface entre les scènes médiatiques, politiques et artistiques. Avant ça, il a travaillé en tant qu'entraîneur de cirque Cabu Oisi de Berlin en parallèle d'un master en étude de danse à la Freie Universität. Et en fait, ta communication c'est les clowns. Ah bah non, ça a changé. Ça a changé un peu. Donc vas-y, je te laisse la présenter. J'ai simplifié le titre parce que voilà. Du coup, maintenant c'est les clowns d'intervention, médiation sociale et thérapeutique, point d'interrogation. Merci beaucoup. Merci aux organisatrices, Esther, Eleonore et Marie pour ce super colloque qui malheureusement touche bientôt à sa fin. Et oui, du coup, je vais vous parler des clowns pour rebondir un peu sur ce qui a été dit ce matin. Peut-être un sujet un peu ringard. mais je suis ravi de voilà, de vous parler des clowns d'intervention. Alors, l'idée que les clowns ont un pouvoir thérapeutique n'est pas neuve. Dès la fin des années 1900, on retrouve ainsi les clowns du Nouveau Cirque sur l'initiative de l'œuvre laïque d'éducation solidaire dans les services pédiatriques des hôpitaux Hérold, Trousseau et Necker Enfants Malades à Paris. Qu'il s'agisse des farces d'Averino et de Chocolat ou 15 ans plus tard des facéties musicales des Fratellini, on dit que les clowns aident les enfants voire même qu'ils participent de leur guérison. Et c'est de cette idée étrange qu'est née cette communication qu'elle est donc ce pouvoir mystérieux qu'on attribue parfois aux jeux des clowns. Immédiatement, s'y ajoutait une constatation, les clowns semblent depuis longtemps s'être disséminés dans le corps social et leur pratique s'être affranchis des contours de la scène des théâtres ou du manège des cirques. Une grande partie des clowns contemporains font ainsi du hors-piste et investissent des espaces publics non dédiés à la représentation qu'il s'agisse des couloirs de l'hôpital ou des salles d'un colloque. En cherchant à définir ce type particulier d'engagement clownesque au double sens du métier particulier qu'ils exercent et de la mission politique, sociale, voire thérapeutique qui y est associée, un mot revenait sans cesse. Et c'était le mot d'intervention. Ce que je vais donc essayer avec vous, c'est de penser un certain engagement clownesque à l'aune de ce concept d'intervention. L'intervention suppose d'abord un type spécifique d'insertion dans le tissu social. Le clown investit certains lieux, se mêle à certains événements et ce faisant, peut-être, nous rend-il différemment sensible aux espaces qu'il occupe. Parler d'intervention, c'est ensuite directement s'intéresser à un mode d'ingérence, à une manière d'intervenir à ce qu'on pourrait appeler un certain protocole clownesque. D'autant qu'il semblerait que le plus souvent les clowns encombrent, dérangent ou mettent carrément les pieds dans le plat. Ce qui nous amène au résultat de l'intervention, car l'intervention est censée avoir un effet, laisser des traces, idée qu'on pourrait reformuler ainsi. Dans quelle mesure le clown change-t-il le monde où il intervient ? Pour creuser cette question, je vous propose d'étudier le travail effectué au sein de deux associations, le Batacloun, et le Rire Médecin. Dans le répertoire spécifique des certifications et des habilitations, on compte six formations à l'art clownesque. Quatre d'entre elles délivrent un diplôme d'artiste de cirque ou artiste clown au Samovar et dans les trois écoles supérieures de cirque, l'Académie Fratellini, le CNAC et l'École supérieure des arts de cirque de Toulouse. Les autres formations diplômantes, les deux autres, sont celles du Batacloun et du Rire Médecin. Le Batacloun est une association fondée par un trio. Anne-Marie Bernard, comédienne, et Jean-Bernard Bonange, professeur de PS, vont croiser à la fin des années 70 la route de Bertil Sylvander, ingénieur qui a depuis fait une carrière à l'Institut national de la recherche agronomique en s'intéressant notamment à l'évolution sociologique des institutions. En 1980, ils créent leur association le Batacloun qui va au fil du temps développer trois secteurs d'activité, la formation, la création et la clown analyse. C'est cette dernière qui nous intéresse aujourd'hui. La clown analyse étant une méthode mise au point en 1981 et que pour l'instant, je définirais comme un mode d'intrusion dans les colloques scientifiques, les séminaires d'entreprise et les réunions professionnelles. En 1990, le Batacloun crée la première formation à l'animation du travail du clown. En 2000, il fonde le centre de recherche sur le clown contemporain dont les comptes rendus sont publiés dans la revue Culture Clown. Puis en 2016, il crée la fédération Focus, fédération optimiste du clown d'utilité sociale qui vise à fédérer les compagnies de clown théâtre adhérente, organiser des activités d'échange, de recherche, de publication et d'édition. À titre indicatif, en 2022, 51 formations ont été dispensées auprès de 562 clowns stagiaires et en 2023, le Batacloun a fêté sa 3500ème clown analyse. Maintenant, le Rire Médecin. Alors, le Rire Médecin est une association créée en 1991 par une clownesse américaine, Caroline Simons, comédienne de formation. Elle a travaillé avant cela dans la Clown Care Unit du Big Apple Circus à New York. En 2010, le Rire Médecin se dote d'un institut de formation et en près de 15 ans, il a permis de certifier plus de 100 clowns stagiaires. Et pour idée, on compte en 2024 150 docteurs clowns professionnels intervenant auprès de 90 000 enfants malades dans 15 hôpitaux dans toute la France. si on se penche désormais sur leur formation. Le Batacloun offre une formation dite pour réaliser des interventions sociales par le jeu de clown. Elle est constituée de 10 blocs de compétences. Les 5 premiers donnent une formation de base dite d'acteur clown improvisateur, donc autour des notions de jeu, de masque, de construction du personnage. Et à partir du 6ème module dit de préparation à l'intervention sociale, l'étudiant doit choisir entre deux filières, médico-social ou secteur événementiel. De son côté, le Rire Médecin offre une formation dite de jeu clownesque en établissement de soins. Signalons que la spécificité du Rire Médecin, c'est qu'elle est réservée aux artistes ayant déjà un personnage de clown. Et la formation dure un an sur trois modules et chacun des modules s'articule en trois blocs. Donc un bloc théorique qui concerne les établissements de santé et la mise en place d'un cadre d'intervention. Un bloc artistique dit de consolidation des pratiques par le travail de la marionnette, de l'improvisation, du chant et de la musique et qui va s'adapter au public dit en situation de vulnérabilité de la petite enfance à l'adolescence. Et un dernier bloc d'expérience de terrain où les clowns stagiaires interviennent à l'hôpital. Passons maintenant aux règles du jeu puisque les protocoles d'intervention des deux associations présentent quelques caractéristiques communes. La première, c'est que les clowns interviennent toujours par deux. Plusieurs raisons sont alléguées. Ce mode d'intervention s'inscrirait dans la tradition du cirque et des duos clownesques. La présence d'un ou une partenaire permettrait d'alimenter le jeu d'improvisation. Et enfin, dans le cas plus spécifique du rire médecin, est évoquée la nécessité de se soutenir entre collègues pour, je cite, rester créatif même dans des moments difficiles. Dans les deux cas, ensuite, l'intervention est censée être une prestation improvisée et personnalisée. Pour comprendre comment les clowns sont censés adapter et créer une intervention sur mesure, regardons deux journées de type d'intervention. Au Batacloun, tout commence par un travail de préparation. Il y a d'abord une phase préalable de collecte d'informations sur l'institution dans laquelle on va intervenir, puis une participation en immersion, comme si les clowns étaient là avec nous dans la salle. Ensuite, ils se retirent, prennent des notes, se retirent dans leurs coulisses pour échanger sur leur perception des principaux enjeux et se donner quelques jalons de mise en scène. Et une fois métamorphosés, ils vont faire leur entrée et improviser un jeu en référence au vécu commun des participants. J'utilise évidemment le langage qui est utilisé par le Batacloun. Ensuite, vient une phase dite de feedback ou de bilan entre clowns et participantes. La journée type au rire médecin, elle commence à 9h30, heure d'arriver à l'hôpital et d'échange avec l'équipe soignante. Après une phase de mise en clown, les docteurs clowns envahissent le service hospitalier. Ils s'annoncent en général par un concert dans le hall d'accueil, puis ils arpentent les couloirs pour se rendre de chambre en chambre. Après la pause déjeuner, reprend l'intervention dans le service. Ils vont improviser, multiplier les jeux de chasse au trésor, de spectacles de marionnettes, les tours de magie, allant d'enfants en parents, de médecins en aide-soignantes. La fin de la journée est réservée au bilan qui se fait notamment dans un carnet de transmission pour passer les informations recueillies sur les enfants et leur réaction aux improvisations à des duos clownes qui vont se relayer dans les services. La plus grande différence dans le mode d'intervention des deux associations tient à leur temporalité. Au rire médecin, les clowns vont jouer deux jours par semaine durant toute l'année dans un service. Ainsi, ils sont censés agir comme un repère pour les enfants en hospitalisation de longue durée et permettent de créer un lien durable avec l'équipe médicale. Au bata-clown, la clown-analyse prend la forme d'une intervention ponctuelle dans un événement, c'est un peu l'inverse, pour venir bousculer les repères établis. Bon, maintenant que j'ai un peu décrit le cadre d'intervention, ce qui me semblait un peu nécessaire, j'aimerais m'arrêter sur la manière dont ces deux associations vont définir le jeu clownesque. Il est à noter ici que ce sont les termes de médiation et de passage qui saturent les discours théoriques consacrés. Comme si les clowns agissaient comme des passeurs ou des passeuses particulières, comme s'ils se livraient à des activités de transmission et de transformation. J'aimerais donc décrire les trois éléments du jeu clownesque censés soutenir une telle transformation. Le premier passage, c'est celui où l'intervenant, intervenante, devient clown. dans le journal du docteur Giraffe où Caroline Simons raconte une année d'intervention au rire médecin, elle évoque cette phase de mise en masque qui ouvre la journée à l'hôpital comme un moment où l'être humain doit se transformer en clown. Chaque clown a donc un rituel qu'il s'agisse de mettre son nez, de chanter une chanson, de faire une blague. changement de masque, changement d'habit, ce passage implique aussi un changement de nom et de statut. C'est ainsi que Caroline Simons va devenir la docteure Giraffe. Mais Caroline Simons utilise un terme pour désigner l'état qui précède ce passage. Lorsque l'acteuriste n'est pas dans son clown, on dit qu'il y a les inclonitos. On y entend le mot incognitos puisque dans cet état, la personne peut traverser le service sans être reconnue. Ce qui est intéressant néanmoins, c'est que dans un clownito, on entend encore ou déjà le mot clown, comme si quelque chose du personnage était resté dans la personne ou qu'il y était déjà. Ici, je pense qu'on touche au paradoxe du masque clownesque dans la mesure où il est censé révéler un lien intime entre le personnage joué et la personne qui l'incarne. Le Batacloun, notamment, va théoriser cette question en faisant du masque clownesque un dispositif dit d'expression personnelle. Il y est dit que le masque autorise, que le masque révèle, qu'il fait surgir une face cachée de la personnalité de son possesseur. Le plus petit masque du monde serait en ce sens un masque qui démasque et ouvrirait la possibilité à un processus de découverte personnelle. de la personnalité Cette définition du masque nous amène au deuxième passage. C'est celui qui fait entrer dans un état particulier. Caroline Simons l'évoque comme une situation où on se laisse envahir par son animal, par son instinct. Chaque docteur clown a par ailleurs un animal totem, comme la girafe. Le Batacloun va théoriser plus spécifiquement cet état instinctif. Je cite « L'état de clown est un état de jeu activé sur l'espace scénique sous le regard du public et partagé avec le public. L'état de clown supposerait un état de conscience particulier chez l'acteurys dans une tension entre deux pôles dit du lâcher prise et de l'avoir prise, de l'inconscience et de la conscience, du laisser jouer et du faire jouer. C'est pourquoi le Batacloun se réclame du développement personnel puisque ce passage permettrait de révéler et d'affronter dans l'improvisation des peurs enfouies ou des traumatismes. L'état du clown entretiendrait en ce sens un lien avec le domaine du débordement et du non-contrôle, libérant le sous-jacent, le latent, le subconscient. On soulignera que cet état d'impulsivité particulier fait la dangerosité potentielle du jeu qui rattrape parfois l'exécutant. La docteure girafe raconte ainsi une intervention où son partenaire, le docteur Bob, faisait voler l'ours en peluche d'un enfant comme un avion, le faisant ricocher contre les murs jusqu'à le pendre. Je vais vous lire ce passage. Sur sa lancée, Bob remarque un crochet sur la bouche d'aération du plafond et y accroche l'ours comme s'il volait en permanence. Mais c'est trop tard. On dirait que la pauvre peluche a été lynchée. Cette vision sinistre nous fout droit tandis que Kevin se met à sangloter convulsivement. Sa mère le prend dans ses bras pour le protéger de ce monde cruel qui lui en veut et qui par-dessus le marché transforme son nounours favori en malheureuse victime. Par notre faute. Le docteur Bob décroche l'ours. Nous nous figeons, coupables et honteux du tour tragique qu'ont pris les événements que nous avions déclenchés. C'est comme si nous étions pris à notre propre piège. Le troisième passage concerne l'espace que le clown reconfigure par son jeu. Il y aurait l'idée que le clown fasse irruption dans un lieu et vienne le déranger. C'est une idée un peu commune. Caroline Simons décrit ce processus où le clown va faire craquer peu à peu le service médical. Il s'annonce le plus souvent par un air de musique qui dégénère en fanfare et en défilé dans les couloirs. Le service hospitalier devient, je cite, une place de village animée par une fête des fous. Le batacloun fait également de l'irruption clownesque son mode privilégié d'apparition. Il interviendrait plus spécifiquement en diagonale car, je cite, comme le fou, le clown analyste coupe le damier social en diagonale. C'est le spécialiste du pas de côté et du renversement des points de vue. Le clown d'intervention est censé donc bousculer l'espace qu'il occupe, le chambouler dans ses structures en faisant jouer les relations établies, en redistribuant les rôles. Ce pouvoir de transposition du clown peut transformer un service hospitalier en foire, une salle de colloque, en arène de corrida. Je cite encore le batacloun. Le clown voit des univers autour de lui et il fait exister ce qu'il voit. La première condition est donc de s'entraîner à voir l'invisible. Et là, j'aimerais lire cette notion d'espace à l'aune d'un courant de pensée qui a profondément inspiré l'art-thérapie et plus particulièrement la dramathérapie, mouvement duquel se réclament ces deux associations. Et alors, ici, il s'agit des théories psychanalytiques développées par le pédopsychiatre Donald Winnicott et son concept de jeu dans la théorie du développement psychique de l'enfant. Dans son ouvrage Playing and Reality publié en 1971, le psychiatre anglais a théorisé le concept de jeu en lien avec celui d'espace dit transitionnel. Winnicott postule une bipolarité dans l'existence psychique entre la vie intérieure et subjective de la conscience et la réalité extérieure et objective du monde à laquelle elle se heurte. Le développement psychique s'opérait alors dans un aller-retour entre ces deux espaces mais cet aller-retour va créer ce qu'il appelle un espace transitionnel, un espace tiers qui est l'espace de l'expérience culturelle ou du jeu c'est-à-dire de l'appropriation par le sujet du monde objectif. Selon cette théorie, le jeu ne relève ni de la réalité psychique intérieure ni de la réalité extérieure mais il se situe et institue un espace intermédiaire. En dramathérapie, on va considérer que le jeu clownesque justement viendrait ouvrir cet espace transitionnel et cela tiendrait à une autre spécificité de l'intervention clownesque dans la mesure où son mode de jeu ne met pas à distance le public. Au contraire, il le prend à partie, le fait participer ou pour reprendre les mots du rire médecin les clowns font des enfants les héros de l'histoire car si les clowns docteurs sont les fous du roi, les rois ce sont les enfants. Et pour illustrer cette idée, je vous propose de regarder un extrait de Jour de clown, film de Olivier Horn suivant les aventures des clowns du rire médecin. Ici, c'est la clown basket qui va révéler les pouvoirs musicaux d'un enfant roi aux doigts magiques. C'est toi aussi qui a de la magie. C'est à toi ? Je vais voir. Hein ? Eh oui, mon pote. Voici les barres. Là ? Attends, parce qu'elle est là. Voici les barres. Toi aussi, t'es sa soeur ? C'est familial. On passe à la dernière partie. Dans le cas du rire médecin comme du Batacloun, l'intervention clownesque est censée avoir un effet dit cathartique. Le premier effet cathartique du jeu clownesque résiderait dans sa capacité à faire jouer un espace, à le déranger, à le faire sortir de ses gonds. et en rendant l'espace dynamique, on dira alors que le clown crée des effets de distanciation. Il existerait plusieurs types de distanciation. On va prendre les deux, développés par le Batacloun et le rire médecin. Selon le Batacloun, les clowns analystes auraient pour ancêtre les bouffons du roi. Cette idée est issue de discours théoriques venus notamment de l'ethnologie qui vont postuler l'existence de clowns rituels pour reprendre l'expression forgée par Laura Lévi-Macarius dans le sacré et la violation des interdits. Selon cette idée, on retrouverait dans diverses cultures des figures apparentées aux clowns et effectuant des interventions sociales diverses. En tant que bouffons, les clowns analystes seraient donc des acteurs de la parodie sociale révélant les enjeux de pouvoir au sein des institutions. Ils agiraient comme un miroir symbolique, selon l'expression consacrée, leur jeu de distanciation permettant de prendre du recul vis-à-vis d'une situation donnée. Les clowns analystes auraient donc un triple effet de distanciation. Premièrement, ils arrivent comme des éléments perturbateurs. Les clowns sèment le trouble dans le rituel institutionnel. Ensuite, ils interviennent comme des passeurs. Les clowns jonglent avec les significations mobilisées dans les réunions, les réactivent ou les mettent à distance. Enfin, les clowns deviennent des médiateurs et des révélateurs. Et je cite, enfin, je vous mets une citation. Le clown relie ce qui est manifeste et éclaté et délie ce qui est latent et bloqué. L'intervention des clowns propose au groupe réuni le détour par un espace de fiction partagé pour mieux se représenter sa réalité, manifeste et latente. en même temps, le jeu des clowns ouvre à la réflexion sur le changement car il visibilise en image la réalité et le mythe du groupe réuni mais aussi son potentiel d'évolution. On voit que le Batacloun a aussi des liens avec le développement personnel et une idée peut-être un peu positiviste. Pour illustrer cette idée, je vous propose de regarder un extrait d'une clown analyse qui date de janvier 2020 à l'université de Toulouse, Jean Jaurès pour le lancement du projet Quel congrès voulons-nous ? On a ici affaire au clown analyste Zerline incarné par Béatrice Forêt et Rosalie incarné par Marie-Christine Rosier et est-ce que je peux juste augmenter le son parce que ce serait dommage qu'on... Voilà. Alors maintenant, maintenant que je suis sortie de mon tube, il faut que je m'expose aux questions du public. Expose-toi aux questions du public. Je vais te faire aller participer à des leurs questions. Tiens ça. Hop, hop. Pourquoi tu me dois que ça ? Mais parce que... Au médecin, c'est moi. C'est moi qui suis exposée. Mais non, c'est moi. Je chope bien mon lettre. C'est moi. Tiens. Question de la salle. Mais non, c'était avec des coulisses. Mais quoi ? Si la question démolit le conférencier, c'est pas... Non, mais il faut te dire que c'est en toute amicalité que je vais te mettre dans la merde. Oui, oui, c'est vrai l'amicalité, très bien, tu es très bien nommée, très bien, juste là. Oui, quelle... Votre question ? Non, pas encore... On dit qu'on parle des prolémomètres ou qu'on parle plutôt des... Des dundis... Ah, des dundisnothi... Oui, la dundisnographie. Oui, ça, je peux vous en parler parce que je suis la seule mondiale. Non, moi ! Je reprends le pouvoir, ça n'est pas du tout. Non, non, il n'y a pas d'exclusivité. Vous aussi, vous pouvez être une dundisnothiène. Alors moi, je prends la parole aussi mais c'est très dangereux au sein de mon entreprise. Je vais poser une question. Mais quelles sont les valeurs que vous voulez me faire avaler ? Ou là, ça met un froid, ça me tient, comme les universitaires. Rires. Chez le rire médecin, les clowns aussi se réclament des bouffons du roi mais en leur qualité de bouc émissaire ou de punching ball. Ici, la distanciation permettrait de déplacer la violence, de la faire jouer mais sur d'autres corps. C'est ainsi que Caroline Simons raconte ses séances de bastonnade pendant ses interventions auprès du petit Martin au service d'oncologie d'un hôpital parisien. Je cite. Nous, les clowns, l'incitons à nous donner des coups de poing imaginaires qui nous aplatissent sur les murs comme des insectes sur un pare-brise. Il adore. Encore, encore, crie-t-il. Je vais vous coller au mur. Cela lui permet du fond de son lit de jouer au petit dur sans faire de mal à une mouche. Nous continuons donc à nous laisser réduire en bouillie pour son plus grand plaisir. Les clowns accompagneraient ainsi la violence faite au corps au sein du système médical permettant de rejouer certaines procédures par l'utilisation d'aiguilles par exemple qu'on va remplir d'eau et qui vont donner lieu à des batailles d'eau dans les services. Ici, je pense qu'on touche à un autre sens du terme engagement qu'on a un peu évoqué hier qui vient de la définition juridique qui est celui de mettre en gage, de céder à quelqu'un la jouissance d'un bien fond pour un temps. Et je pense que dans le clown, on est dans une mise à disposition de soi très particulière lorsque les clowns se mettent en gage. ce qui amène au deuxième effet cathartique du jeu clownesque qui tiendrait à son aspect contagieux. Il n'est pas dit en effet que les conférenciers sortent indènes de la comparaison et que la parodie sociale ne les fasse apparaître eux aussi comme des clowns. Pour prendre l'exemple du rire médecin, les intervenantes sont des docteurs clowns, c'est-à-dire que leur costume intègre et excentricise l'uniforme médical. Ils revêtent des blouses blanches et un nez rouge par-dessus. Mais bientôt, les nez rouges vont pousser dans tout le service. L'équipe des docteurs clowns enrôle des parents, des médecins, des infirmières et ils vont parfois procéder à ce qu'ils appellent une transplantation de nez rouge. Comme on peut dire d'un fou rire ou de la folie qu'elle est contagieuse, c'est tout le service qui va peu à peu dégénérer. Ici, je voudrais rajouter une chose que la conférence d'Olivier Neveux m'a fait penser. c'est que le clown ici semble aussi intervenir comme un fusible. On parle de métier en tension, ce qui ne règle pas évidemment le problème institutionnel, le problème systémique à l'échelle des institutions et qui fait que le personnel médical se mobilise depuis très longtemps sans être écouté. Je pense que le clown va justement intervenir comme un fusible pour éviter que la situation dégénère. et je vais vous donner un exemple avec un dernier extrait. On est tous prêts ? Allez ! Mais non ! Non, non, mais là, non, là ! Non, mais je veux dire, c'est quoi, ça ? Non, mais c'est qui, cet élément-là ? Je veux dire, c'est n'importe quoi, là ! On ne peut pas travailler comme ça ! Il faut aller cette femme, je veux dire ! C'est n'importe quoi, ici ! Excusez-moi, je suis en train de voler. Ma scène ! Bon ! Allez, allez ! On ne faut qu'on n'y aille. Souris un tout petit peu, c'est super ! Ouais, j'y vais ! Attention, ça va aller vite, là ! Ah, ah, ah ! Bravo ! Tu sais danser le tango ? Sous-venirs, me suis-je réunie ? Préparez-vous, je ne pense pas qu'à lui ? Car il me fait connaître et l'amour pour toujours. Voilà, et pour finir, le dernier effet cathartique du jeu clownesque tiendrait à sa manière de cultiver le présent. On retrouve l'idée dans les écrits du Batacloun comme dans ceux du rire médecin que le clown travaille au présent, que son jeu se fait dans l'instant. C'est souvent lié au challenge que serait l'improvisation. Mais par là, il couperait aussi une tranche de réel qu'il viendrait extraire du cours du temps. Dans les mots d'un chef de service pédiatrique d'un hôpital parisien, ça apporte des moments de vraie détente pour les enfants, pour leurs parents, pour les soignants, des moments où on oublie qu'on est à l'hôpital et on rigole. Ensuite, ça apporte une distanciation et un regard qui permet de voir ce qu'il y a de dérisoire dans ce que nous faisons. Ce qui me paraît très important pour rester des êtres humains et non des machines à soigner. Intervenir en service d'oncologie pédiatrique, c'est nécessairement se heurter à la difficulté de se projeter pour les familles et les patients. Dans un quelconque futur. Et justement, ce dont les clowns permettraient de faire l'expérience, c'est la valeur et la richesse potentiellement infinies du présent. Caroline Simons décrit les moments de jeu comme des moments où, je cite, on prend sa liane et où on saute avec son partenaire. On se tient la main et on va de moment en moment. On ne s'attarde jamais sur le passé. On ne s'attarde jamais sur le futur de l'enfant. Un enfant n'est dès lors plus réduit à sa maladie ou au rôle de passion. un espace et un temps sont ouverts à des émotions contradictoires comme la joie et la tristesse. Et je finirai, je vous laisserai cette phrase d'un docteur clown à propos de son travail à l'hôpital qui m'est resté. Selon lui, le travail du clown lui a permis de comprendre que dans fin de vie, il y a tout de même le mot vie. Voilà, merci. Applaudissements 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 Merci.